Moi, je les savais dans ma classe. Moi, j'étais délégué de classe, je vous l'ai déjà dit. Donc, en fait, je faisais des réunions avec des relous comme as. Non, pas toi, je t'aime bien, mais non, je t'adore. Et un jour, ils ont voulu... Ces bâtards, tu sais ce qu'ils ont fait ? Je vous raconte, à 18h54, ils ont voulu me destituer. Oh non ! Je te jure que c'est vrai. Ils ont voulu me destituer. Qu'est-ce que vous aviez fait ? Ils ont voulu rien, parce qu'ils ont dit, il sert à rien. C'est quoi ce délégué de classe ? Parce qu'en fait, je peux le dire aujourd'hui, j'ai magouillé l'élection des délégués. Ah non, d'accord, c'est fort. J'avais deux copains qui s'appelaient... D'ailleurs, je les embrasse. Soufiane Radouani, j'embrasse, et Jalal. Et la veille, je les réunis chez moi. Je leur ai dit, les gars, si on veut sortir cette année, il faut que je sois délégué. On prend le pouvoir. Il faut que je prenne le pouvoir, sinon on est mort. Je le dis tout de suite. Et il y avait un autre gars avec nous, je me rappelle. Il avait une meuf, qui s'appelait Sandrine, qui était très bien vue, genre un peu un télo. Et genre, ouais, tu vois. Et donc, j'ai dit, il faut qu'on appelle Sandrine. Sandrine de Warhol, ça s'appelle. J'ai dit, il faut la faire venir à la maison, il faut qu'on lui parle. Je lui ai dit, ouais, qu'est-ce que tu fais et tout ? Je suis à la maison. Je lui ai dit, ouais, est-ce qu'on peut te voir et tout ? J'ai peut-être un bon truc pour la classe, c'est pour redynamiser un petit peu la classe. Comme on est en début d'année, tu vois, j'ai peut-être des idées. Il dit, vas-y, d'accord, j'arrive. Je lui ai dit, bon, demain, il y a l'élection des délégués. Je t'explique. En fait, l'histoire, c'est quoi ? C'est qu'il y avait des papiers qui se présentent et il y a les papiers que tu dois mettre dans une urne ou dans une trousse. On les mettait comme... Et donc, on est avec la prof principale. Et je dis à Sandrine, toi, la meuf, quand tu vas dire, voilà, est-ce que moi, je peux récupérer les papiers ? Toi, elle va te dire oui. Donc, qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai pris... On avait préparé les papiers la veille. et faux papiers avec que Cyril Hanouna. Et qu'est-ce qu'elle a fait, Sandrine ? Elle a pris les faux papiers, les vrais papiers, pendant qu'elle les redistribuait. Et au dernier moment, elle a mis les papiers où j'étais moi. Et là, la prof, elle arrive, elle fait le dépouillement. Cyril Hanouna. Ça débarque bien. Alors, on a émis d'autres gens, tu vois. Ah, Stéphane Galati. Cyril Hanouna. Cyril Hanouna. Hanouna est déléguée. Et là, c'est la récré. Et il y a tous les gars qui disent... Mais qui a voté pour ? T'as voté pour Hanouna, toi ? Hé, Géo ! Hé, hé, hé ! Fermez vos gueules, maintenant. C'est fini, les gars ! Il n'y a pas de... T'as voté pour qui ? T'as pas voté ? T'as pas voté. C'est terminé. C'est fait, c'est fait. Allez, dégagez. Allez, c'est moi le délégué. Donnez-moi le cahier de texte, c'est le cahier d'appel. Je suis parti avec le texte, c'est le cahier d'appel. Comment ? En dictateur. Maintenant, c'est WAM, le chef de la classe. Le shérif. Il y en a un qui brouche. Je lui mets la misère toute l'année. Je dis qu'il n'était pas là. Je m'en fous. Je mettais des faux mots sur le cahier d'appel. Et après, je l'ai délégué. J'ai fait ça trois ans de suite. Trois ans ? Et il y a une année... À chaque fois avec les arnaques comme ça, à chaque fois ? Il y a une année, ils ont voulu me destituer. Je te jure, ils ont voulu me destituer. C'est honteux, ça. Ils sont honteux. Ils disent, ouais, un gars, il vient me voir, commas. Il dit, ouais, je vais te destituer. Je vais te destituer. Il dit, ouais, tu vas voir, on va faire un putsch. Il a réuni des élèves. Je me rappelle, Cyril Ampère et tout. Un gars, il fumait, je me rappelle, commas. Pas une lumière. Avec une chemée, commas et tout. Ouais, il dit, ouais, on va te destituer. On n'en a rien à foutre. Tu vas te faire quoi ? Tu vas te dire, ouais, je fais du karaté, maintenant. Ferme ta gueule. Ils n'ont pas réussi ? Ils ont essayé de me destituer. Ils n'y sont pas arrivé. Mais qu'est-ce que j'ai fait ? Non, mais en faisant quoi ? Ils voulaient faire quoi pour vous destituer ? Ils voulaient aller voir la prof principale. Ah ouais ? Et moi, qu'est-ce que j'ai fait ? Fou qui, hein ? Je suis allé voir le proviseur. Ah ouais. Vous avez un gros sueur. Toujours. Avec les patrons. Monsieur le proviseur, il y a un petit souci et tout. J'ai l'impression qu'ils ne se rendent pas compte du travail que j'habite en tant que délégué. Non, mais sans déconner, il paraît qu'ils veulent me destituer alors que je fais tout pour eux, quoi. Les semaines dernières, c'est moi qui amène les cours d'histoire à la maison. Je dis, non, mais sans déconner, chez Bertrand Chartier, je fais tout pour eux. Et voilà, quoi. Vous avez pleuré ? Non, mais je dis, c'est comme ça qu'on est récompensé, là. C'est ingrat. Donc, finalement, pas de destitution. Le proviseur est arrivé, oui. Cyril Adouna a été élu délégué. C'est une décision du peuple. Il sera délégué de classe jusqu'à la fin de l'année. Yes ! Voilà. Il est venu me destituer à WAM. Et vous savez qui était à l'origine de la destitution ? Non. Sandrine de Haron. Oh ! C'est elle. Eh oui, les gars. Eh oui. Elle a attaqué de l'intérieur. Elle a vu ce que j'ai fait pour elle. C'est moi qui ai échangé de ces carreaux des lunettes. Non. Sur ma vie, je sais car glace. C'est quoi ? Non, mais je te jure. Elle a des scrupules peut-être. Oui, peut-être. Les remords, peut-être. Ah, mais... Il s'est passé quoi ? C'est bon. Quoi, il s'est passé quoi ? C'est pas possible qu'elle balance comme ça au bout de 3 ans. Elle vous a élu pendant 3 ans dans la bagouille. Et la 3e année, elle... Bah, je sais pas. Tu sais pourquoi ? Elle est amoureuse de vous ? Non, elle voulait être déléguée. Elle voulait être déléguée. Ah ! On a pris le bail après. D'accord. Ou alors elle était amoureuse. Amoureuse, ouais, moi je pense amoureuse. Pas du tout. Elle était pas du tout amoureuse. Elle voulait être déléguée de classe. Moi, j'étais pas du tout là-dedans. J'étais pas dans les meufs. Et vous, vous vous êtes expliqué avec elle ? Quoi ? Bah, avec Delphine. Sandrine. Comment elle s'appelait ? Sandrine. Une explication ? Mais qu'est-ce que je m'en fous ? J'ai dit, je suis déléguée. Fermez vos gueules. En fait, je t'explique. J'ai dit, voilà, je suis arrivé dans la classe. J'ai dit, voilà, qu'est-ce qu'il y a maintenant ? Je suis déléguée. Voilà, c'est à moi que vous reportez tout. Voilà, maintenant. C'est tout. Vous avez un problème, vous reportez. Donc voilà. Qu'est-ce qu'il y a un problème ici ? T'as pas beaucoup changé ? C'est pas. Qu'est-ce qu'il y a ? Ça n'arrête pas de faire voir. On a un problème. On a un problème. On vient vous voir. On vient d'en parler. Vous nous dites, ferme ta gueule, on repart. C'est pas beaucoup changé. Mais franchement... Ça s'appelle le dialogue. C'est pas beaucoup changé. Mais franchement, qui a été déléguée de classe ? Moi. Voilà, j'ai rien dit. T'as été élue... Suffrage universel ? À la Loyale. Non, c'est vrai, à la Loyale. Oui. Fort. J'adore. Oui. Mais il y en avait deux délégués. Oui, toujours. Il y en avait toujours un délégué. Le suppléant, c'était malade aussi ou pas ? J'avais un gars avec moi. T'avais un gars avec toi aussi. Moi, j'étais titulaire et j'avais quelqu'un avec moi. C'est ça. Oui. J'aimais bien. C'est sympa. Très à cœur. Vous organisez les soirées du BDE et tout ? Non, parce que j'étais plus petite. C'était dans les petites écoles. C'était pas à l'école de commerce. BDE, vous aviez, vous ? Bien sûr, à l'école, en seconde et tout. Ah oui ? Bien sûr, il y avait des soirées. Au lycée, vous aviez un BDE ? Bien sûr. Même trésorier. Il me faisait une cotisation. C'est la première voiture. Il me envoie sur. Mais c'est moi qui vendais les tickets, les réseaux. Moi, j'avais créé un BDE. Il n'y en avait pas. Mais j'avais dit, les gars, il faut qu'on fasse un truc. On fait des soirées. Ah oui. C'est vrai, l'histoire est vraie, sans déconner. C'est incroyable. Bien sûr, j'avais créé un BDE. J'avais dit, vas-y, c'est quoi ? On fait des soirées. Tous les mois, je faisais une soirée. Je disais, voilà, vous donnez boisson à volonté, etc. Ah oui ? J'ai acheté deux bouteilles d'Oasis. Pour 40 ? Coupé un lot. J'ai payé ça, 40 balles. Par personne. Non, non, mais t'es fou. Non, mais c'était plus pour les conseillers de classe, défendre les camarades. Ah, c'est ça. Voilà, c'est ça, bien sûr. On va aller parler au professeur. Est-ce que vous défendiez vos camarades quand même au conseil de classe ? Non, le truc qu'il faut faire quand vous êtes délégué de classe, je vous dis, la vraie d'Arca, c'était quoi ? C'est que, en fait, les mecs t'appellent le soir du conseil de classe parce que t'es le seul à savoir ce qu'il s'est dit. Et wham, donc les gars m'appelaient. Et un gars qui travaillait genre rien, béthou. Ouais, ouais, Thomas. Alors, comment ça s'est passé ? Bah, pas ouf, frère. Comment ça, j'ai 15 de moyenne générale. Ouais, 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 mais il s'était pas trop sur les moyennes, en fait. Parce qu'ils ont dit que t'avais vachement baissé, toi, par rapport au premier trimestre et tout. Ils ont dit, tu perds encore deux points au troisième trimestre. Ils s'en battent les coups. Ils ont dit, maintenant, c'est par rapport au niveau que t'avais au départ, si tu redoubles ou pas. Bon truc ou pas. C'est-à-dire, moi, par exemple, j'ai démarré à 4. Là, je suis à 6. Ils ont dit, ouais, chambé, tu vois. Toi, ils ont dit, ouais, tu vois, à 17, 15, ouais, attention. Bon ou pas. Donc, je sais pas. Non, ouais, je sais pas. Par contre, t'es toujours copain avec Nicolas Gratien ? À vers taux de travail, fréron. Et ouais, ouais, il a peut-être 18 de moyenne générale, mais à vers taux de travail, ouais. Bah ouais, ouais, ouais. Bah, j'ai pas pu le défendre, ouais, 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 non. Ah, non, j'étais genre, je vous disais que des conneries. Ils arrivaient le lendemain, frère. Tous minés. C'est pas du tout ce que tu nous as dit. Bah, les gars, je me suis trompé de classe. Bah, je me suis trompé de classe. Est-ce qu'il y a une hérédité chez la Nuna ? Est-ce que votre fils est délégué ? Votre fille est déléguée ? Non. Non, mais je crois qu'il y a pas... Non, non, jamais délégué. Je détestais les délégués, c'est des faillots. Bah, merci. Moi, j'ai été délégué, j'ai eu un avertissement de comportement, c'est-à-dire qu'en fait, j'étais délégué un peu Kaira, et les profs me détestaient, donc en fait, j'assistais à mon propre procès. C'est pas vraiment le truc. Ça, c'est chaud. Quand tu travailles mal avec tes délégués, c'est très bien. C'est... ouais. Et non, et comportement aussi. Parce qu'au-delà de pas très bien travaillé, j'étais très bavard, très dissipé. Donc en fait, les profs, ils supportaient pas. Mais comme c'est les élèves qui votent, ils votent. Ils avaient voté pour moi à la loyale. Moi, j'aurais voté pour toi. Bah oui, parce que les gens m'appréciaient à cette époque. À l'école, je t'aurais kiffé, on aurait fait des trucs de ouf en ce moment. Ouais. Je voudrais dire à Léo et à Joanne, bravo, je suis pour. Je suis pour. Oui. Vous, t'as tout fait délégué ? Oui, oui, bien sûr. Bah oui, moi, j'aimais bien défendre... T'as tout fait délégué, toi ? Oui, bien sûr. Longtemps, plusieurs années, moi, je défends les enfants en difficulté. Mais les enfants, frères, t'avais leur âge. T'as tout fait l'enfant, toi aussi ? Ah oui, bah, je défends mes... T'es déjà eu, toi ! Non, mais t'as vu mes collègues en difficulté. T'es hier, qu'on s'est... Ah, j'aimais bien, ouais. Ouais, ouais, bah, tu me battais pour eux et tout ça, ouais. Ah, ouais, j'adore. Ouais, j'adore. C'est beau. Toi, je t'aurais aimé comme... Toi, en classe, je t'aurais détesté. Pourquoi ? Ah, obligé, toi, je t'aurais... Pourquoi ? Ah, t'es un relou, arrête un peu. C'est pas du tout relou. T'es le genre de gars, tu fais comme... Eh, si vous n'avez pas envie d'apprendre, n'écoutez pas les autres. Non, c'est ça. C'est ça, c'est un délégué que je déteste, moi. Vous, vous étiez devant ou derrière, en classe ? Vous étiez plutôt... Dehors. Dans l'autre classe, derrière. Je passais... Sans rigoler, des fois, en fait, parce que moi, il y avait des vides comme ça, et les profs voyaient les gars qui passaient. Et parfois, moi, je me promenais, en fait, dans le lycée, tu vois, je passais comme as, et la prof me voyait, c'est pas comme as. Qu'est-ce que tu fais ? Elle sortait. Manouna, qu'est-ce que vous faites ? Non, parce que là, j'ai un pote, là, qui n'est pas bien, là, en troisième demi, là. Il s'est senti mal, donc je vais le voir, là. Mais je reviens, continuez le cours, je reviens dans 15 minutes, je vais voir ce qui se passe. D'accord, je fais un petit tour, je suis en patrouille dans le lycée, puis j'arrive après. Mais je suis sûr que les profs, ils vous aimaient bien, quand même, parce que c'était le branleur sympathique. Ne vous inquiétez pas. Ils avaient peur. Non, moi, j'étais au premier rang, toujours premier rang. Ah, toujours pour faire illusion. Ben, bien sûr. Illusion. Si t'es au dernier rang, frère, t'es cramé direct. T'es un petit malin. Premier rang. T'es con, et toi. Et quand t'es fracasse en classe, tu connais quand t'es fracasse ? Et la technique, quand tu te mets comme as. Si tu réfléchissais. Avec le livre devant. Frère, j'étais comme as. Mais frère, mais pas je dormais, mon frère. Mais vraiment, mais éclaté. Et parfois, t'entendais. Ah, non, non ! Quoi ? Non, mais ça va pas te gueuler comme ça, là, non ! Non, mais je dis, je dis, c'est comme ça, je m'en vais. Non, pas de vérité. Ah, je dis, je m'en vais. Je pars comme ça. J'ai pas aimé le comportement. Bien belle scolarité. J'ai pas aimé le comportement. Je partais quand même. Je dis, je préfère qu'on se quitte en montant avant qu'on s'en brûle. C'est ça. Je partais quand même. Je dis, on se verra demain. Vous étiez collé souvent ou pas ? Ouais, bien sûr. Ah ouais, l'heure de colle. Je me rappelle, moi, j'étais collé des fois samedi, dimanche. Oh là là ! Elle est deux. J'étais dans une école. Un moment, plus personne ne voulait de moi. C'est sûr que c'est vrai. Et vous dormiez là-bas ? Vous étiez pensionnaire ? Non, non, non. Mais 8h du matin, je devais dormir là-bas, frère. Je peux te dire, je partais à 7h. C'était dans le 14e. Charlemagne. Je peux te dire, j'en ai pris des tannées. Ah oui, c'est une boîte à bac. Ah oui, c'est hyper dur, Charlemagne. C'était une boîte à bac, mais j'étais le seul à ne pas l'avoir. Après, je suis re-rentré dans le public. Ah ouais ? Vous avez un parcours scolaire intéressant. Vous savez comment je suis re-rentré dans le public ? Non. Par la porte. Alors, je le dis, il ne faut pas le faire. Parce que normalement, quand tu es dans une école privée, tu ne peux plus re-rentré dans le public. Ah oui ? Ah bon ? Oui. Je suis re-rentré dans le public parce que j'ai appelé. À l'époque... Pourquoi vous murmurez ? C'est très mal. Il y a prescription. À l'époque, j'ai appelé le maire de Paris. Je me suis fait passer. Je vous jure que c'est vrai. Non. Je me suis fait passer. Ah, c'est Tibéri. Non, vraiment un mec très important. Non, c'était Tibéri. Tibéri ? Tibéri. Et je me suis fait passer. Donc, j'ai appelé. J'ai dit, oui, je vous appelle de la part du bureau. Je ne sais plus qui était le ministre de l'éducation à l'époque. J'ai appelé. J'ai dit, voilà un truc. Il y a un élève qu'il faut absolument reprendre dans le circuit normal. Tout ça. Ils se sont dit, oui, mais non. Mais il faudrait qu'on le voit. Il faudrait qu'on le voit. Il faudrait que... Qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai dit à ma mère. Tu vas les appeler. Et tu vas dire que tu es la secrétaire du ministre. Mais votre mère a accepté. Ma mère l'a fait. Vous voulez que j'appelle ma mère ? Ma mère l'a appelée. Elle a appelée. Elle est venue avec moi au rendez-vous là-bas. Je vous jure que c'est vrai. Et j'ai été repris dans un lycée. Je voulais que j'appelle ma mère. C'est génial. Oui, avec votre maman. C'est génial. Je vous dis. Vous avez déjà pris un truc dans votre vie sans tricher. Non, mais l'histoire est vraie. Et ma mère, elle m'a régalé. Incroyable. Ouais, elle m'a régalé. Incroyable. Ouais, elle m'a régalé. Dis-moi. Ah bah bah. Dis la vérité. On ne s'est pas fait passer pour le ministre pour retourner dans une école... Je t'entends très mal. On ne s'est pas fait passer pour la... Tu ne t'es pas fait passer pour l'assistante du ministre pour que je retourne dans une... Oui, 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 oui. Oui, oui, oui. À tout à l'heure. Raconte pas d'histoire, moi. À la tête de ma mère, c'est vrai. L'histoire est vraie. On ne va pas en parler de ça, ça suffit les conneries. On ne va pas en parler de ça, il y a ses collègues qui arrivent dans un instant. On se retrouve dans un instant. À tout de suite. Non, non, c'est vrai.